Bonsoir à tous, de retour sur les ondes, comme on dit, c'est Gilles qui est à nouveau avec vous pour une présentation du programme de partenariat sur la courbe ce soir et j'attendais les quelques retardataires qui allaient arriver bien sûr dans la salle comme d'habitude et je vois que tout le monde a l'air de sauter sur son smartphone ou sur son ordinateur pour essayer de se connecter à la salle. En tout cas, ce soir à nouveau, nous sommes partis pour présenter le programme de partenariat, parler un petit peu comment on peut gagner de l'argent avec SolarPro parce que c'est souvent un aspect méconnu de la part des gens. J'en parle en connaissance de cause parce qu'encore il y a quelques minutes, on m'a parlé qu'effectivement, on n'avait pas souvenir d'avoir suivi quoi que ce soit de ce genre-là et qu'on ne savait plus où c'est que ça en était. Il y a plein de gens qui ont perdu la notion des choses et qui ont perdu la notion de l'argent surtout à gagner parce qu'en fait, dans ce que propose SolarPro, on pense très souvent à ce que l'on appelle l'investissement. Et cet investissement, on pense qu'il va rapporter tout de suite ou alors il y a des idées reçues et des confusions entre les différents business qui peuvent exister. Et en l'occurrence, on prend l'investissement comme peut-être quelque chose qui peut rapporter de l'argent très rapidement. Or, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'investissement en lui-même qui rapporte de l'argent, c'est le partenariat. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je vais prendre comme à l'habitude mon support technique de PowerPoint pour pouvoir vous présenter cette soirée où on va vous expliquer en large et en travers comment on fait pour gagner de l'argent avec SolarPro parce que le gros problème habituellement, c'est que les gens voudraient bien investir mais n'ont malheureusement pas d'argent. Ils ont les poches avec des trous et c'est un problème pour tout le monde, pas que pour vous, pour moi aussi. Et à un moment donné, eh bien, la solution, c'est celle que l'on vous indique et qu'on vous donne. Encore, il faudrait-il l'adapter et la comprendre, surtout au départ, de telle manière à pouvoir gagner réellement de l'argent grâce donc au partenariat que vous est proposé par SolarPro. Donc, ayant suffisamment attendu les quelques retardataires qui vont très certainement encore se rajouter dans la salle au fil du temps, eh bien, nous allons démarrer avec donc mon document et je vous retrouve dans quelques secondes pour le démarrage de cette soirée. Voilà donc, présentation de l'entreprise de partenariat SolarPro. Vous savez qu'il y a différents aspects dans ce que nous proposons et les différents aspects sont ceux de gagner de l'argent dans quelques temps, mais aussi ceux de gagner de l'argent tout de suite. Et ce tout de suite, eh bien, ça peut être demain, après demain, la semaine prochaine. Ça, c'est à vous de voir à quel moment vous allez souhaiter faire quelque chose dans votre vie et pouvoir subvenir à vos besoins, parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de travail et qui sont là en train d'attendre que, eh bien, des fois, l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas le cas, croyez-moi. Sinon, c'est quelque chose de pas normal. Et ce soir, la Société financière internationale de nouvelle génération dans le domaine de l'investissement participatif, c'est SolarPro. Et SolarPro vous permet tout à chacun de gagner d'argent, mais nous allons parcourir un peu le principe de fonctionnement de notre société. Et d'abord, vous expliquez que la mission première de SolarPro, eh bien, c'est de préserver la planète en soutenant les technologies innovantes et en assurant le bien-être de tout à chacun. Chaque participant au projet est donc concerné aussi par une part d'écologie, une part d'écologie parce que la société en elle-même, eh bien, fait la promotion de produits et d'innovations technologiques innovantes, écologiques. Voilà. Donc, les moteurs, d'une offre, faisons partie de cela. Je voudrais aussi préciser pour les personnes qui n'ont peut-être pas bien compris que la société SolarPro est une société financière internationale et qu'en fait, elle ne produit pas de moteur. Donc, c'est aussi important de le préciser parce que certains ont peut-être fait des conférences, confusions. À l'échelle de l'entreprise, en 2017, nous avions quelques 20 000 participants et quelques 2 800 investisseurs, 700 partenaires et quelques 72 payants. Maintenant, aujourd'hui, on a mis quelques chiffres à jour, d'ailleurs. Nous avons mis les chiffres à jour de 360 000 personnes en 2022, 47 000 investisseurs, 13 900 partenaires. Et quand on parle de 13 900 partenaires, il s'agit en fait de partenaires actifs et qui sont les partenaires qui gagnent de l'argent, pas juste ceux qui ont dit qu'ils étaient partenaires et qui ne font rien. Et nous avons aujourd'hui 194, 197 pays qui sont donc dans le programme de Solar. Vous voyez donc une évolution sympathique s'est opérée dans ces cinq années qui se sont déroulées là. Ensuite, on va prendre une rétrospective de SolarPro et on voit ici, l'évolution année par année, pour que vous ayez une meilleure vision encore des choses, parce que tout à l'heure, je vous ai montré la vision par rapport à 2017 et 2022. Mais voyons les phases intermédiaires, 2018, 2019, 2021 et on voit qu'il y a une croissance qui se fait, d'ailleurs une forte croissance entre 2019 et 2018 et une croissance quand même assez montante et linéaire qui montent jusqu'à aujourd'hui, en 2022, où nous avons 360 000 participants et que nous avons 47 000 investisseurs, 13 900 partenaires actifs et 197 pays en 2022 qui participent donc à ce projet. C'est important de préciser quelques chiffres pour que vous puissiez vous en sortir et comprendre ce que fait la société SolarPro. Nous avons une équipe de SolarPro très sympathique, à commencer par son PDG, le directeur général, qui est Sergeï Sémunov. Sergeï Sémunov est un ancien financement participatif. Il a commencé également en 2014 déjà, 2013-2014, France-Level. Et il a donc une certaine expérience et il mène donc la société sur leur groupe en main de maître. Il a à ses côtés, eh bien, Pavel Junipop, responsable du département de la communication et de la relation publique, il est directeur marketing en fait. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que si vous avez de quoi noter, eh bien, notez tout simplement que la semaine prochaine à même heure, le 20 juin, eh bien, nous aurons l'occasion d'avoir Pavel Junipop en invité. Et que là, il va falloir retenir la date pour ceux qui ont l'habitude de louper les webinaires et de ne pas être à l'heure, eh bien, de venir poser des questions à Pavel Junipop. D'ailleurs, durant cette semaine, vous pouvez vous adresser à moi pour avoir des questions qu'il faudrait poser à Pavel Junipop. Bon, si c'est la question fatidique, c'est quand on entre en bourse ? Eh bien, la réponse est 2025, donc ce n'est pas la peine de nous poser la question. Donc, voilà, comme ça, vous avez déjà la réponse. Ce n'est pas la peine de poser cette question-là parce qu'elle est absolument inutile, absolument inutile, dans la mesure où, justement, les gens ne pensent que faire des coups, c'est-à-dire qu'ils vont ce qu'on appelle un one-shot. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument faire une affaire, un business, ils veulent faire un coup une fois, un peu comme s'ils veulent faire un braquage et ils font ce braquage-là et basta, c'est bon, ils sont millionnaires. Mais ce n'est pas vraiment que comme ça que fonctionne la vie et ce n'est pas comme ça que l'on entend vous faire investir dans une société. Quand on investit dans une société, eh bien, on essaye, en plus de cela, de garder ces actions le plus fort possible et donc, il ne s'agit pas de les vendre à la première occasion. Nous avons également Pavel Chatsky, qui est le directeur commercial, qui a été mon invité également le mois dernier et qui a parlé un petit peu aussi des perspectives et de ce qui va se passer dans cette année 2022, notamment en ce qui concerne les ouvertures de pays et d'autres informations les utiles quant aux différents voyages que l'on pourrait être amené à faire. Donc, si vous n'avez pas vu ce webinaire, vous allez le voir sur notre chaîne YouTube en français. Et puis, nous avons Alissa Kutsetsoba et Alissa était également mon invité il y a quelques temps de cela et elle avait parlé des promotions. Elle met en place toutes les affaires qui concernent le réseau de partenariats, les responsables du réseau de partenariats. Donc, elle a un peu la chef de tout ça et qui essaie d'apporter toute son expérience pour que vous puissiez travailler dans le partenariat. Donc, c'est une partie intégrante des gens qui proposent des choses que vous allez peut-être apprendre ce soir. Et c'est donc important de savoir qui elle est aussi. On a d'ailleurs eu un article très récemment sur Alissa qui est paru dans les colonnes. Si vous l'avez lu, c'est bien. Si vous ne l'avez pas lu, recherchez-le. C'est même dans le back office. Et là aussi, on y viendra tout à l'heure. Il se trouve que dans le back office, il y a beaucoup d'informations. Et que les gens ne les lisent pas, même pas. En fait, ils ont même oublié le mot de passe depuis un an. Et en fait, ne regardent rien, ne cherchent rien, ne s'occupent de rien. Et laissent là dormir leur argent sans savoir ce qu'il devient et en quoi il a été utilisé. Eugène Labrinov est le responsable du service client. C'est lui qui s'occupe des petites dames qui vous répondent, celles qui sont là et qui répondent en français. Notamment Niki, Kani et Hélène qui répondent en français sur le chat. Et alors, là aussi, grande interrogation pour certaines personnes. Mais comment ça, il y a un chat ? Comment ça, il y a un support ? Oui, il y a un support en ligne en français. Il suffit de cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran et vous allez pouvoir parler en français avec quelqu'un qui va vous répondre et essayer de résoudre votre problème. Simplement, il faut aussi comprendre que ce ne sont pas des robots, mais que ce sont des vraies personnes. Et que parfois, il arrive de dormir ou d'avoir des jours de congé, comme le samedi par exemple, où il n'y a personne. Vitaly, c'est lui qui a changé le back-office. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui débarquent et qui n'ont pas rentré dans leur back-office depuis plus d'un an, sachez que le back-office a changé depuis le 3 janvier 2022 et qu'il s'agit de faire votre passe oublier pour pouvoir rentrer. Et nous allons remercier ce monsieur Vitaly, qui a tout changé, tout chamboulé et qui vous a un peu désorienté dans cette accessibilité à votre compte. La philosophie d'une entreprise, avant que je vous explique bien sûr ce que vous allez pouvoir gagner, parce que ça, je vais vous le réserver tout à l'heure. Il faut quand même vous expliquer un petit peu ce que fait cette entreprise sur leur cours. Parce que c'est bien bon de dire, on va vous donner de l'argent, mais vous vous expliquez, d'une soeur, cet argent est vraiment égal. Alors, il y a d'un côté les investisseurs, il y a les partenaires, il y a le projet. Le projet, je parle du projet actuellement, on dirait que ce sont bientôt les projets. Là aussi, une forte incompréhension de savoir qu'après le projet des moteurs du UNOF, il y aura un autre projet. Un autre projet que la société se la veut mettre en route. De quoi s'agit-il ? On n'en sait rien. Pour l'instant, on ne préoccupe plus d'abord de semer des graines, de pouvoir récolter des fruits de notre projet actuel, n'est-ce pas ? En fait, si on vous mélange tous les projets, vous allez perdre la tête et vous n'allez plus rien y comprendre. Donc, nous sommes sur un projet pour l'instant et à l'avenir, nous aurons d'autres projets. Ce qui veut dire qu'il y aura une continuité dans ce que fait Solar Group et que si vous faites du partenariat, vous allez garder ce qu'on appelle une structure à vie parce que tant que la société sera là, il y aura possibilité de travailler avec elle. Les produits de la société Solar Group, eh bien, ce sont des produits d'investissement qui sont au départ dans une entreprise rentable, départ plutôt, capable de révolutionner l'industrie des moteurs électriques et de changer le vie des gens dans la planète, sur la planète, dans le monde, pour être meilleur. Et voici le bureau technologique d'études d'ingénierie sur l'EMH, qui est donc le projet actuel. Et ce projet actuel est la construction de sous-bâtiment qui est de 14 500 m2 et avec des extensions possibles en plus encore. Et par rapport à ça, eh bien, on parle aujourd'hui de moteur de Dune. C'est le projet international pour le développement et l'introduction sur le marché mondial d'une technologie de bobinage combinée type Slavianca. C'est le nom qui a été donné par son inventaire, monsieur Dimitri, de Dune. Et tout cela est pour réduire la production de l'environnement, la production d'électricité est l'un des facteurs les plus basse pour l'environnement. Et si ces moteurs consomment à l'avenir moins d'énergie, donc moins d'électricité, eh bien, cela peut contribuer à apporter des améliorations à la planète. Je passe bien sûr très rapidement sur tous ces aspects parce que c'est juste pour vous expliquer le bon sens des choses et ce que fait Solar Group. Solar Group soutient actuellement un projet qui permet donc de développer des moteurs électriques à sacron de nouvelle génération qui ont 40% d'économie d'énergie et une réduction de prix de revient de 30% et une fiabilité élevée des factures de service de 2,5, c'est-à-dire que ces moteurs durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Ce n'est pas ce soir une présentation du projet des moteurs de Dune. Ce pourquoi nous passons rapidement sur ce sujet-là pour arriver au sujet qui vous intéresse, c'est comment gagner de l'argent avec Solar Group. Donc, ce soir, je voudrais vous signaler qu'effectivement, il y a aussi une feuille de route et que cette feuille de route, eh bien, c'est la feuille de route qui est là. Donc, la feuille de route que nous avons ce soir, je vous la présente dans le Zoom en direct car nous sommes en direct dans le Zoom. Donc, j'inviterai toute personne qui me voit ce soir à venir me rejoindre dans la salle de conférence, Zoom indiqué et non pas m'appeler parce que là, je ne suis vraiment pas disponible. Désolé, il faudrait suivre le webinaire actuellement en cours pendant ce temps que nous sommes ici en ligne avec tout le monde, avec tous les pays qui sont présents. Donc, il faut donc venir vous connecter dans le webinaire et aussi inviter tous les amis que vous connaissez bien évidemment. Donc, je vous salue bien là et je vous dis à tout à l'heure, rejoignez-moi bien sûr dans ce webinaire. Voilà, donc, je répondais également à un appel entrant qui arrivait où la personne n'avait pas vraiment compris que c'était ici que ça se passait. Et donc, je voudrais préciser qu'effectivement, nous avons une feuille de route. Alors, le début des recherches qui ont commencé avec M. Duunoffe, eh bien, se sont déroulées en 1995. Et puis, en 2011, eh bien, il y a de larges applications par rapport à ce procédé des nouveaux moteurs qui sont arrivés. Ensuite, en 2017, le début des financements populaires des moteurs de l'Unoffe par la société, cela. Et puis, en 2018, il y a eu la préparation des documentations du projet de culture, du BTU, sur le match, qui permet effectivement, eh bien, d'arriver jusque dans la phase active qui nous permet aujourd'hui, eh bien, de récolter des fonds pour ce projet-là. En 2018, on a donc fait les papiers pour obtenir un terrain. Et ce terrain a été obtenu dans ce qu'on appelle une zone économique spéciale. Terrain qui a été obtenu en 2019, je précise, sur la feuille de route. Et cette zone économique spéciale est en fait une zone franche. Donc, ce qui fait que nous avons une garantie d'État dans ce que nous proposons. Une garantie de l'État russe qui dit que, effectivement, nous avons un projet qui tient la route et qui nous permet d'obtenir ce terrain dans une zone économique spéciale Technopolis, Moscou, et qui est attribuée donc à la société Sovelmash, qui est la société que soutient ce largue. En 2020, il y a eu le début de la construction sur le chantier du futur BTEI. Je vous rappellerai que le BTEI étant le bâtiment qui est donc en cours de construction. Si vous avez des questions pour ce soir, je vous inviterai à les poser dans le chat. Si vous voyez que quelques personnes lèvent la main dans le Zoom, eh bien, je finirai d'abord mon exposé. Et ensuite, bien sûr, je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions qui nous seront posées. Mais rédigez vos questions dans le chat pendant que je parle. Ensuite, en 2020, après que, effectivement, le bâtiment ait commencé à être construit, eh bien, on a progressé au fil du temps et on a commencé aussi à développer différents moteurs dans les locaux qui sont loués par la société Sovelmash. Parce que Sovelmash, nous, des locaux dans un bâtiment qui est un bâtiment également situé dans une zone spéciale et pas très évident non plus à dire que, eh bien, on peut accéder à ces bâtiments-là facilement parce que c'est des bâtiments qui sont encore très des bâtiments militaires où il faut vraiment monter les pâtes blanches pour pouvoir entrer. C'est donc aussi une innovation technologique qui est bien gardée en Russie dans cette ZES. Et puis, les travaux du cycle zéro, c'est-à-dire les fondations et le cadre métallique du BTI de Sovelmash ont été terminés en 2021. En 2022, actuellement, nous avons lâché le monde des principaux travaux de construction, à savoir le coulage de la dalle en bas qui est donc là, et la mise en service du bureau technique d'études et d'ingénierie, des TIE, je le rappellerai, du bureau technique d'études et d'ingénierie, eh bien, sera effectuée d'ici la nuit 2023. Donc, c'est en tout cas les dernières prévisions théoriques de M. Duhunov. Je dis toujours théorique maintenant parce que les gens pensent une fois qu'on fait plouf-plouf et que le bâtiment est construit. Il suffit de faire, hop, on claque dans les doigts et tout est construit et on peut bien sûr ramasser les billets. Ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a des gens qui ont des idées reçues et qui pensent que gagner de l'argent, c'est d'abord travailler, et c'est d'abord se lever le matin de bonne heure, aller à son travail et à la fin du mois de recevoir le salaire. Là, c'est pareil. Il faut attendre que ça se construise, que l'on puisse vendre quelque chose et ensuite, on peut vous donner de l'argent. Mais avant cela, il s'agit d'investir. Vous savez, il s'agit de semer. Si vous ne semez rien, si vous n'achetez pas des parts de la société en question, en fait, ça ne vous rapportera rien du tout. En fait, il faut bien comprendre. Maintenant, j'ai pris récemment cet exemple dans une de mes présentations, c'est que si vous prenez un verger où vous allez planter un arbre, un arbre qui va vous donner des fruits, par exemple des pommes, je ne sais rien, il faut d'abord planter l'arbre. Il faut semer la graine, il faut l'arroser pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, au bout d'un certain nombre d'années, vous allez avoir des fruits. Mais si votre arbre est trop petit et que vous voulez cueillir des fruits trop jeunes, vous allez avoir des toutes petites pommes, comme des cerises. Par contre, si vous laissez grandir votre arbre et que vous laissez bien grandir et que vous allez l'arroser constamment, vous allez recevoir tout simplement un arbre fruitier qui va vous rapporter des pommes, que vous allez pouvoir vendre, et là, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Mais tant que toutes ces pommes ne sont pas grandes et mûres, eh bien, vous n'allez rien faire. C'est un peu pareil ici. Si vous investissez de l'argent, il faut que vous ayez la patience d'attendre que cet arbre grandisse et qu'il vous donne des fruits. Et pour cela, il faut avoir un peu de patience. Et tout ne se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, parfois, pour un arbre fruitier, eh bien, au printemps, quand il y a des jolies fleurs, eh bien, il y a souvent une averse de graines qui arrive et vous avez des grelons qui viennent tout simplement casser votre arbre et qui vont casser toutes les fleurs qui auraient donné de jolis fruits, mais qui, en fin de compte, ne donnent pas les fruits à la saison qu'il faudrait. Eh bien, là, c'est pareil. Quand vous prenez un bâtiment en construction, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des aléas météorologiques et d'autres aléas aussi, qui sont des aléas peut-être des fois financiers, parce qu'on ne peut pas oublier non plus que nous sommes dans un financement partagé. Et que de pouvoir réaliser le plan de route, la feuille de route ici, comme on l'est dessiné, eh bien, il faut de l'argent. Et cet argent, si les gens s'arrêtent, par exemple, de payer ou achètent trop peu de parts, eh bien, en fait, M. Duynoff n'aura pas lui-même l'argent nécessaire pour pouvoir construire ce bâtiment et donc vous donner le résultat, vous donner les fruits du résultat de sa création. Donc, voilà pourquoi il est important aujourd'hui non pas de poser la question toutes les cinq minutes de savoir quand est-ce qu'on rentre en bourse, parce que c'est vraiment pas d'actualité, mais d'investir et d'acheter des parts pour pouvoir récolter plus tard quand, on ne sait pas exactement, voilà, on vous donne des dates, mais ces dates sont des dates théoriques et ce qui vous permet ensuite de récupérer de l'argent pas que les fruits seront mûrs, que les moteurs seront conçus avec des clients pour payer, etc. Vous voyez ? Donc, ça, vous mettez parfois la charrue avant les deux et ce qui fait que finalement, eh bien, vous pensez que c'est un tiroir caisse où on fait, comme au casino, on fait gling, 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 et puis l'argent tombe, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si vous êtes pressé et que vous avez envie de gagner de l'argent, eh bien, écoutez ce qui suit parce que je vais vous expliquer comment on peut gagner de l'argent avant de rentrer en bourse et surtout de gagner de l'argent par plus loin. Aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle de l'investissement participatif. Et l'investissement participatif constitue à rechercher des gens qui sont capables de verser et d'acheter des parts sociales d'une société. Cette société est une société de financement participatif aujourd'hui qui s'appelle Solar Group qui récolte les fonds. Et nous regressons de l'argent à la société Sovelmash laquelle construit des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération. Maintenant, si nous regardons le marché de l'investissement participatif pour pouvoir savoir où se situe l'argent aujourd'hui et comment on peut trouver de l'argent et pour pouvoir en gagner, vous pouvez voir sur ce graphique que depuis 2011, il y avait 1,5 milliard de dollars d'argent qui ont été récoltés pour le financement participatif. Mais qu'au fil des années, en 2017 et même jusqu'en 2025, vous voyez, 2017, c'est quand même pas mal ici. Alors, je vois que 2013, c'était déjà 5 milliards, 34 milliards en 2017, vous voyez comme ça grimpe, 300 milliards en 2025, d'ici là, et 2030, 2 billions de récoltes d'argent sur l'ensemble des financements participatifs qui existent. Vous voyez donc le créneau que l'on vous propose est un créneau intéressant parce que de plus en plus de gens s'intéressent effectivement à ce type de business et à ce type d'investissement parce qu'aujourd'hui, ça leur permet de payer des parts alors que leurs banques ne les appellent jamais pour leur proposer des actions. Alors qu'ici, vous pouvez acheter des actions à pas coût. L'investisseur privé est donc un client, c'est celui qui achète. Vous avez plusieurs catégories de gens dans ce que nous proposons. Nous avons donc les investisseurs et ce sont des clients qui, sur la base d'un contrat d'investissement, achètent des parts participatives dans une société dans le but de générer des bénéfices grâce à des dividendes ou une vente rentable ultérieurement. Dernier ultérieurement, pas du demain parce que c'est encore l'histoire des gens qui sont pressés. Donc, la vente des actions, ce ne sera pas avant 2025 au moins. C'est ce que nous dit aujourd'hui. Ensuite, il faut comprendre que nous avons une autre catégorie de gens qui ne sont pas que des clients mais qui sont aussi ce qu'on appelle des partenaires. Là, nous allons arriver à notre sujet de ce soir. C'est que les partenaires sont des clients qui ont conclu un contrat de partenariat et qui sont officiellement engagés dans la promotion de l'information sur le produit. C'est-à-dire que vous allez donc faire du démarchage. Donc, vous allez devenir partenaire et en devenant partenaire, eh bien, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Eh bien, oui, parce qu'un démarcheur, vous le savez, je parle ici pour nos amis qui sont la plupart en Afrique, eh bien, vous savez ce que c'est qu'un démarcheur ? Un démarcheur, c'est la démarche des gens et donc, vous, vous êtes en tant que partenaire un démarcheur et comme vous êtes démarcheur, eh bien, on va vous payer. On va vous payer de l'argent, on va vous donner ce qu'on appelle des commissions et les commissions, vous allez vous être reversés selon un plan de rémunération. Le programme de partenariat, c'est un type de marketing le plus efficace du 21e siècle. Aujourd'hui, c'est un programme qui est utilisé par des banques, par des tas de gens qui sont sur la planète, Amazon, voilà, Facebook aussi, parce que si vous êtes sur Facebook, vous faites également du partenariat, parce que vous demandez à d'autres personnes de venir et ces personnes vont investir dans de la publicité sur Facebook. Mais là, par contre, vous n'êtes pas rémunérés. Sur Facebook, on n'est pas rémunérés quand les gens payent. C'est un peu dommage. Vous voyez ? C'est un exemple. C'est que là, on n'est pas payés. Par contre, sur Amazon, si vous emmenez un lien ou sur Jumia, parce que vous connaissez peut-être mieux Jumia, il y a ce qu'on appelle des liens du partenariat qui vous permettent de gagner de l'argent. Donc, voilà, c'est important et intéressant de dire que grâce à ce que vous allez promotionner, grâce à ce que vous allez parler autour de vous, eh bien, vous allez avoir la possibilité de gagner de l'argent. Il y a des gens, c'est leur métier de parler. J'en vois ici dans la salle Zoom, il y a des gens qui prêchent, n'est-ce pas, et qui font palabre toute la journée pour une cause ou un bienfait. Et dans ce cadre, il faut comprendre qu'ici aussi, il s'agit de faire palabre. Il s'agit d'aller justement parler à d'autres personnes pour pouvoir apprendre à ces personnes comment ça fonctionne. Alors, je vais répondre à l'une ou l'autre question au passage qui est posé, c'est de savoir quel est le montant à récolter, ces 60 millions de dollars pour le projet des moteurs du UNOF. Et où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on en est à quelques 45-50 millions de dollars, mais qu'actuellement, M. de UNOF nous fait appel en disant qu'il a besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans les prochains temps parce que l'UDR va de nouveau approcher et qu'il faut absolument faire certains travaux à l'extérieur avant que l'OGL ne soit de retour. Donc, c'est important aujourd'hui de s'appeler à la tâche. Même si vous avez pris un pack il y a quelque temps et que vous en avez envie de bien de continuer, eh bien, faites-le, reprenez un pack, augmenter vos packs de telle manière à ce que, eh bien, le projet peut se aboutir et que vous puissiez justement avoir un retour sur investissement. Vous savez, c'est un peu comme la pluie qui ne tombe pas. Vous avez des terrains qui sont secs et vous avez donc des arbres qui sont en train de pousser, mais c'est sec. Et donc, votre arbre vient parce que vous ne l'arrosez pas assez, eh bien, il n'appuie pas à mourir. Donc, ça, c'est pareil. Si vous n'injectez pas un peu d'eau, un peu de liquide, un peu d'argent dans le principe de fonctionnement de ce que nous proposons, eh bien, ça va ralentir parce que peut-être que votre arbre ne va pas mourir, mais en tout cas, il va se dessécher. Et donc, à la place de donner des fruits la première année ou la deuxième ou la troisième, il va vous donner des fruits dans 10 ans. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous n'arrosez pas constamment votre arbre fruitier, eh bien, il ne va pas vous apporter les fruits nécessaires le moment venu. Il va être reporté de quelques années. J'espère que vous comprenez bien la relation que je fais avec ces arbres et avec tout ça parce que ça permet d'expliquer parfois un peu mieux parce que les gens, quand on leur parle des fois un certain français, ils ne comprennent pas trop. Par contre, peut-être que si on vous a expliqué de cette manière-là, peut-être que vous comprenez mieux qu'aujourd'hui, il s'agit de récolter de l'argent vite, rapidement. Maintenant, il existe une nouvelle vidéo qui permet de vous montrer ce que c'est que ce partenariat. Et je voudrais vous présenter cette vidéo qui dure quelques minutes et qui va vous expliquer très en détail comment fonctionne ce partenariat. Et tout à l'heure, nous allons y revenir avec d'autres chiffres, les chiffres notamment que je vais vous donner. et je vais vous expliquer et vous réexpliquer comment vous pouvez gagner de l'argent tout de suite grâce au partenariat. Alors, je voudrais aussi rappeler une fois de plus et je le dis très souvent que le partenariat n'est pas obligatoire. Si vous avez quelques bonnes gaz de billets sur votre matelas chez vous ou alors une bonne valise enterrée sous un arbre dans votre jardin avec beaucoup de billets, eh bien, ce n'est pas un problème pour venir les déposer chez nous et d'acheter des parts sociales et ensuite d'attendre trois ans à l'ombre au soleil ou à l'ombre comme vous voudrez sur un hamac ou sur la plage. Attendre trois ans que ça soit temps. Ça, beaucoup de gens ont l'occasion de le faire. N'est-ce pas ? Ah bon ? Ah non ? Ah, il n'y a pas les gens qui aiment attendre trois ans. D'accord. Bon, ils sont rares. Ah, d'accord. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je pensais que c'était le cas de 99% des gens. Non ? Ah bon ? Alors donc, si ce n'est pas votre cas et que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent pour aller vous asseoir et attendre trois ans, eh bien, il faut vous pencher sur le partenariat parce que le partenariat, c'est comme un salaire. Ça vous apporte de l'argent. Et si vous pratiquez du partenariat, vous allez engranger de l'argent pour payer vos parts. Et si vous ne le faites pas, vous êtes obligés de sortir l'argent de votre poche à trop. Et là, le problème, c'est le trou. parce que le premier mois, on verse de l'argent parce qu'on veut faire un effort. Le deuxième mois, on verse de l'argent parce qu'on veut encore faire un effort, mais ça commence déjà à devenir dur. Mais le troisième mois, alors là, c'est fini. Vous avez baptême, mariage, décès, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a plus d'argent. Plus personne. Plus personne pour sortir quoi que ce soit comme argent pour payer ce solaire. Et là, on dit, c'est quand la bourse ? Ben, écoute, mon cher ami, il faut déjà commencer à payer des parts et ensuite, on verra quand c'est la bourse. Mais ça, ce n'est pas bien compris, justement. Et quand on dit aux gens qu'il faut payer tous les mois leur part, ils ne comprennent pas non plus. Ils confondent ça. ils pensent qu'on a dit ça en l'air. Ils pensent qu'on a dit ça pour rigoler. Non, ce n'est pas une rigolade. On construit un vrai bâtiment. On construit une vraie société. Et si vous voulez construire vous-même une vraie société avec des amis, que vous voulez ouvrir un magasin et que l'argent n'est pas là pour ouvrir le magasin, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, ben, on va attendre deux mois qu'on ait l'argent et puis ensuite, on va le faire ? Par contre, si vous versez l'argent régulièrement, vous allez ouvrir votre magasin à temps que vous allez pouvoir vendre vos belles pommes qui ont poussé sur votre arbre. Voilà des exemples concrets de ce que l'on propose aux gens. C'est-à-dire de gagner de l'argent mais en travaillant. Et là, il y en a un qui dit, mais on va s'en travailler, quoi ? Eh bien, travailler tout simplement à promotionner, à faire palabre, comme je vous ai dit, à parler autour de vous, à prêcher, à dire aux autres personnes à apporter la bonne parole de ce l'argent. De leur expliquer que là, il y a un chantier qui est en train de se construire et que quand on investit dedans, eh bien, c'est comme l'arbre qui va pousser et puis t'arrives à donner des fruits qui vont être récoltés, qui vont apporter de l'argent. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est une façon de procéder. c'est de parler aux gens. Mais il y en a qui disent, moi, je ne sais pas parler du projet. Mais vous ne savez pas parler du projet. Mais vous êtes, par contre, très intéressés à savoir quand est-ce que ça se finit, n'est-ce pas ? Oui, pour répondre à une autre question, la 20e étape prendra fin une fois que les 60 millions de dollars seront récoltés. Donc, raison de plus pour s'y mettre et de chercher des investisseurs. parce que plus on va retarder à ne pas payer et plus on va retarder à ne pas chercher des investisseurs et plus on va attendre. Et alors, les gens vont dire, mais on nous avait dit que c'était en 2024. On nous avait dit que c'était en 2025. ben ouais, mais personne n'a réagi quand on disait qu'il fallait faire du partenariat, qu'il fallait en parler pour que ça avance plus vite ou qu'il fallait payer chaque mois sans retard et sans oublier. Mais ça, c'est un autre problème. Et alors, les gens disent oui, mais je n'ai pas d'argent. Mais moi, je vous explique ce soir comment gagner l'argent que vous n'avez pas. Et la différence, elle n'a. C'est-à-dire que vous, on vous, on vous voulait qu'on vous donne votre pain dans le bec tous les jours. Pardon de l'exprimer ainsi. Mais vous ne voulez rien faire pour que ça tombe dans le bec. Et ça, ça ne marche pas. ça, ce n'est pas la vie de tous les jours. En fait, les gens, quand ils vont travailler, c'est pour gagner un salaire. Mais pour avoir le salaire, ils travaillent. Ceux qui ne font rien, il n'y a pas le salaire qui tombe tout seul. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire et la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut parler. Parler de ce projet à toutes les personnes que vous connaissez et que vous connaissez. Et grâce à ça, à force d'en parler, vous allez avoir des gens qui vont investir. Et si ces gens vont investir, eh bien, on va vous donner des commissions. L'école commission, vous allez pouvoir les utiliser pour acheter vous-même au propre part. Et voilà le secret. Mais combien allez-vous gagner ? Bien ça, on va le voir dans un instant. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir une petite vidéo d'explication sur le partenariat qui est plutôt bien fait et que vous allez même vous-même pouvoir partager parce que je vous dirai où c'est que ce qui se trouve et que vous allez pouvoir montrer à d'autres personnes parce que des fois, les gens disent « moi, je ne sais pas expliquer ». Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire ça. Vous savez très bien, juste que vous ne voulez pas. C'est ça la différence. Et alors, donc, je vois que quelqu'un n'arrête pas de me poser des questions sur la bourse. Mais est-ce que vous voudriez d'abord écouter ce que je vous raconte avant de penser à la bourse ? Parce que si vous n'avez pas compris ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne s'agit pas de dire « bourse, bourse, bourse ». Aujourd'hui, c'est partenariat, 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 pas « bourse, bourse ». D'accord ? Donc, j'insiste, on n'est pas à la bourse. C'est en 2025, c'est plus tard. Laissez tomber ce truc-là. D'accord ? Vous voulez savoir des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je vous explique ce soir. Moi, je vous explique comment gagner de l'argent là, tout de suite, maintenant. Pas en 2025. Ça, on verra plus tard. En 2025, là, la bourse, ce n'est pas le moment. Bourse, bourse, bourse. Ce n'est pas « bourse, bourse, bourse » ce soir, c'est partenariat, partenariat, partenariat. Travailler, travailler, travailler pour gagner de l'argent. Voilà. Après, le reste, on verra plus tard. Donc, je reviens sur mon sujet. Je vous montre une vidéo qui vous parle de partenariat, c'est-à-dire comment gagner de l'argent tout de suite, maintenant. Pas en 2025. Donc, je vous montre cette vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Merci. C'est une société financière internationale de nouvelle génération. Par le biais d'investissements participatifs ou d'un mécanisme d'investissement collectif ainsi que d'un vaste réseau de partenaires, nous organisons le financement de projets commerciaux technologiques prometteurs dans le monde entier. Nous offrons à chaque personne la possibilité d'augmenter ses revenus aujourd'hui et de recevoir un revenu passif demain, devenant copropriétaire de la société au stade de capital risque. La mission de Solar Group est de préserver la planète en soutenant la technologie innovante et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. Nous croyons que nous pouvons changer le monde pour le mieux. Solar Group opère depuis 2017. Le nombre de clients ont augmenté chaque année et maintenant plus de 320 000 personnes du monde entier sont en strict dans le back-office Solar Group. La société compte plus de 15 000 partenaires. Des bureaux de représentation nationaux de Solar Group sont ouverts dans 18 pays sur différents continents. Cela nous a fait l'un des leaders dans le domaine d'investissement participatif. L'investissement participatif au collectif est la direction la plus prometteuse dans le monde de l'investissement. Son essence est que l'investissement est disponible pour toute personne ayant tout revenu. Tout le monde investit autant qu'il peut se permettre mais le montant total est suffisant pour la mise en œuvre d'idée. Le projet d'affaires partage ensuite les bénéfices avec les investisseurs. Cela groupe rassemble des investisseurs, des partenaires, des projets innovants et chacun de ces groupes a sa propre valeur. Nous donnons aux investisseurs la possibilité de devenir copropriétaires d'une entreprise prometteuse et de gagner de l'argent à l'avenir. L'investir est disponible pour chaque personne de n'importe où dans le monde. Le faible montant de l'investissement minimum, la protection juridique des fonds investis ainsi que le rendement potentiel élevé rendent la coopération avec cela groupe extrêmement attrayante même pour les investisseurs débutants. Cela groupe offre aux projets un support marketing, un système prêt à l'emploi avec un back office et des fonctions de réception, de paiement en facilité. De plus, elle se charge d'une base juridique. Nous n'organisons le financement que pour les projets qui ont un plan d'affaires professionnel qui s'appuient sur des technologies de pointe et qui peuvent apporter des avantages globaux au monde. Le projet actuel de Solar Group est les moteurs de UNOV. Son objectif est de commercialiser la technologie Slaganka qui permet de développer des moteurs électriques uniques dans leur efficacité énergétique. Les partenaires de Solar Group gagnent de l'argent en s'occupant de la promotion des produits de la société et du support client. Les partenaires investissent une partie de leur revenu dans le projet de l'entreprise, augmentant aussi leur capital et assurant le présent mais aussi le bien-être financier futur. Tout le monde peut devenir un partenaire. Cela n'a pas besoin du capital et d'éducation spéciale. La société fournit gratuitement aux partenaires des outils et des matériaux modernes pour mener l'entreprise de partenariat. Il s'agit d'une vaste fonctionnalité du back-office du contenu textuel, photos et vidéos, des présentations et des webinaires ainsi que des promotions pour les partenaires. Le niveau de revenu d'un partenaire n'est limité à rien d'autre que ses objectifs. L'entreprise de partenariat peut être une source de revenu supplémentaire ou principale. Le partenaire invite un investisseur et reçoit jusqu'à 16% du montant de ses placements. Dans ce cas, il n'y a pas de limite sur le nombre d'inscriptions des clients. Horaire de travail flexible. Les partenaires de cela groupe déterminent eux-mêmes le montant de leur emploi et le temps qu'ils sont prêts à consacrer à l'entreprise de partenariat. Travail et distance. Vous pouvez travailler de n'importe où dans n'importe quelle langue. Vous avez seulement besoin d'un accès Internet. Aucun risque de perte d'argent. Vous pouvez commencer à gagner de l'argent dans votre entreprise de partenariat sans investissement. Le partenaire reçoit un revenu garanti de chaque personne et qu'il a invité même si cette personne l'a déjà dépassé dans les rangs. Atmosphère d'aide et de soutien. Solagroup n'est pas seulement une entreprise, c'est une communauté internationale de personnes partageant les mêmes idées où le succès de chaque membre dépend du succès de toute l'équipe et vice versa. Promotion de carrière et professionnelle. La société a créé toutes les conditions pour que les partenaires aspirent et puissent améliorer leurs compétences, se développer dans leur équipe, augmenter le statut de partenariat et avec cela augmenter le revenu et recevoir la reconnaissance du mérite. Le plan marketing de Solagroup est une échelle de carrière de 6 statuts de partenariat partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel et président. Plus le statut est élevé, plus le pourcentage total de bonus de partenariat est élevé. Le statut d'un partenaire dépend du montant de ses placements personnels ainsi que des statuts des partenaires de son équipe. Devenir un partenaire de Solagroup est simple. Inscrivez-vous dans votre back-office lié à le liant dans la description. Signez le contrat de partenariat dans la section documents de votre back-office. Commencez à gagner et à former votre capital dès aujourd'hui en promouvant l'innovation dans votre pays et dans le monde entier. Nous vous attendons dans l'équipe internationale des partenaires de Solagroup. Voilà donc les explications que nous avons donné brièvement. Cette petite vidéo explicative existe sur notre chaîne YouTube en français. et vous pouvez donc l'utiliser pour la montrer à d'autres personnes et expliquer comment cela fonctionne en quelques mots. Parfois, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas forcément la bonne parole à donner. On ne sait pas vraiment comment expliquer. Alors, il y a différentes phases pour le faire. Il y a par exemple les conférences comme vous pouvez voir ici sur mon image où vous avez la possibilité de participer. Nous avons également des présentations justement en salle qui permettent de présenter le projet en lui-même. Nous avons également ces webinaires que je l'annule le lundi soir, souvent le lundi soir donc en français. Et ces webinaires permettent de connaître différents aspects de ce que propose sur la coupe. Nous en avons quatre. La présentation du projet des moteurs de une heure que j'ai eu l'occasion de faire la semaine passée. Nous avons le programme de partenariat. Nous avons également des explications de ce que fait la société sur la coupe et de nous expliquer qui elle est et à quoi elle aspire. Et la troisième, la quatrième pardon, c'est les invités. Donc, nous avons un invité la semaine prochaine, je le rappellerai, c'est Fabel Philippop, directeur marketing à qui vous avez encore pouvoir demander cinquante fois c'est quand on rentre en bourse alors qu'il a déjà répondu toutes les cinq minutes à cette question. Donc, voilà. Mais venez la semaine prochaine, vous verrez que la réponse sera la même. Donc, vous n'avez pas besoin de la reposer encore, encore et encore. C'est d'abord en fonction de ce que nous allons pouvoir récolter comme argent pour pouvoir faire le projet. Les gens veulent récolter les fruits avant de les semer. C'est le monde à l'envers. Donc, maintenant, que je vous ai montré un petit peu tout ça, que je vous ai expliqué, on va essayer de rentrer un peu en détail justement de cette société de partenariat à comprendre que les avantages pour être partenaire sont les suivants. Une entrée facile dans la mesure où on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, on n'a pas besoin de savoir certaines choses bien précises. On peut entrer avec un apprentissage étape par étape pour comprendre comment cela fonctionne de petit à petit. Avoir une atmosphère d'aide et de soutien parce que ces webinaires et également toutes les explications que je donne dans les salles et également toutes les explications que donne mon assistante Barbara en ligne sur WhatsApp et compris moi-même vient aide à comprendre comment cela fonctionne et aide à comprendre ce que l'on peut gagner dans cette affaire. Ensuite, il faut aussi voir que nous avons des outils modernes de travail qui sont notamment ce webinaire, c'est un outil de travail. Nous avons également des présentations en salle, nous avons des documents qui sont téléchargeables dans le back-office. Nous avons un back-office nous avons également des récompenses monétaires sans risque parce que vous pouvez tout simplement gagner d'argent sans avoir investi un seul franc ou un seul euro ou un seul dollar et que l'emploi du temps que vous allez pouvoir, le temps que vous allez y mettre est un temps libre et que vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Accessibilité et transparence, ceci dit, à propos du temps, je vous conseille tout de même de consacrer plus de temps que vous imaginez au départ parce que le marketing que nous proposons, le marketing de réseau, est un marketing qui demande beaucoup de temps au départ. Ensuite, vous allez être plus gagnant parce que quand vous aurez constitué ce qu'on appelle une équipe, vous aurez plus d'avantage à gagner de l'argent en faisant un petit peu moins de travail, bien que encore. il faut toujours être un peu là et suivre tout ça parce que sinon, ça finit par mourir. Accessibilité et transparence, ça, c'est aussi notre rôle avec mon assistante, c'est de vous apporter toutes les informations que vous pouvez avoir sur notre projet, notamment les vidéos, les photos, les annonces, les textes, tout ça, c'est ce que nous faisons tous les jours pour vous apporter beaucoup d'éléments que vous puissiez voir pour croire tout simplement en ce projet et que vous puissiez toucher du doigt les différents aspects de ce que nous vous proposons. Développement et promotion personnelle, nous avons également des articles dans notre back office qui parlent de cela, le bien-être, la façon de gérer le stress, comment répondre aux gens qui sont négatifs et qui posent des questions tordues, etc. Tout ça, c'est également dans le back office. D'ailleurs, souvent, la plupart des gens ne rentrent pas dans le back office. Ils ont investi un jour 3 francs, 6 sous et ils ont fermé ça et ils ont dit c'est bon, la boîte est pleine, on ne s'en occupe plus. Ça aussi, ce n'est pas le bon plan parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments dans un back office qui vous permettent de voir l'évolution du projet en lui-même qui vous permettent de comprendre des promotions, de comprendre des choses intéressantes qui vous permettent d'avancer et surtout de gagner de l'argent. Je vous rappelle. Alors, on va continuer un petit peu sur cette lancée et on va essayer de voir tout ceci, tout ça. On va partir sur le plan de carrière qui nous a déjà été présenté un peu dans la vidéo précédente. ce plan de carrière commence par partenaire. Quand on est plus nouveau, on ne sait pas grand-chose, on arrive et on ne sait pas comment ça fonctionne. On pose plein de questions et nous, on est là aussi pour répondre en question, sauf si c'est 50 fois la même question qu'on a déjà répondu partout. Et surtout, il y a des gens qui sont encore une fois focus sur certaines questions alors qu'en fait, nous, on leur parle d'autres choses. donc on leur parle de semer le grain et eux, ils nous parlent de récolter des fruits. Voilà le jeu. Et en tant que partenaire, eh bien, vous pouvez donc devenir spécialiste et à ce moment-là, vous pouvez commencer à récupérer donc des investissements et des commissions sur les investissements personnels des gens. Vous-même, vous devez faire un investissement pour devenir spécialiste. On va le voir dans quelques petits instants. je voudrais d'abord parcourir un petit peu cette échelle des carrières. On peut appeler ça une échelle des carrières. Elle permet de monter et de grimper dans tout le temps et de gagner toujours plus de dollars dans votre course. Donc, en tant que partenaire, vous pouvez devenir spécialiste et ensuite, vous pouvez devenir master. Master, c'est déjà un beau statut. C'est un statut qui vous permet déjà de gagner votre vie. Dans certains pays, nous avons des gens qui sont même présents dans la salle ici et qui ont quitté leur travail parce qu'ils gagnent plus d'argent avec ce leur groupe et que c'est plus intéressant. Ils sont moins au chaud ou au froid et sont moins exposés à la mauvaise humeur des clients qui les abordent lorsque certains sont à l'accueil d'autres personnes. et ensuite, nous avons un statut qui est intéressant, c'est de devenir expert. Là, il faut un peu plus de travail. C'est un peu plus difficile de passer de master à expert et pour passer d'expert à professionnel, c'est un cran un peu plus élevé donc forcément, il faut un peu plus de travail encore et dernièrement, est apparu un nouveau statut qui s'appelle président. Alors, personnellement, je n'aime pas plutôt le mot là. C'est un mot que je n'aime pas du mot président. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait me donner un nom, alors ils ont donné le nom président. Et comme j'ai eu la chance d'être président en peu de temps après que ce statut soit sorti, eh bien en fait, maintenant, on m'appelle partout président et sincèrement, je préfère partenaire national que président. Je n'aime pas trop ce mot président. Je n'ai pas de prétention à être président. Je suis partenaire national et j'apporte mon aide aux gens. Et ça, ce n'est pas la même chose que de dire je suis président. Bon, c'est un statut, d'accord ? C'est peut-être au même titre. Je préfère encore professionnel. C'est plus sympa comme expression parce que président, on a l'impression qu'on veut se sentir supérieur aux autres, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut rester normal et pas avoir des préventions de présidence, je ne sais pas. c'est le mot qui me dérange un peu. Il existe, j'ai ce statut, je l'ai. Et je préfère qu'on m'appelle partenaire national que président. Alors, je voudrais vous montrer à présent ce que l'on gagne avec ce large group. on gagne 15% au premier niveau. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si vous vous invitez une personne et que cette personne va commencer à investir dans ce projet parce que ce projet leur plaît, eh bien, à ce moment-là, ces personnes vont vous faire gagner 15%. À chaque fois qu'ils vont payer, vous allez recevoir 15% dans votre, pas tirer, mais dans votre back-office ce labo. Et cet argent, vous le recevez deux minutes environ après que la personne est payée. Donc, c'est extrêmement rapide. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre 2025 pour poser la question fatidique, c'est quand on rentre en bourse. Parce que l'argent, vous pouvez le gagner aujourd'hui et maintenant. grâce au partenariat et d'inviter les gens à participer au projet, c'est ce qu'on appelle un démarcheur également dans certains pays et ces démarcheurs, lorsqu'ils démarchent et qu'ils trouvent des clients, eh bien, ils gagnent un pourcentage. C'est exactement la même chose ici. Sauf que, ici, nous avons en plus un plan de rémunération et un plan de carrière. Ce plan de carrière vous permet de devenir spécialiste, master, expert, pour les présidents et vous avez un plan de rémunération qui permet, en fonction du statut que vous avez, de gagner toujours plus d'argent, sachant que vous allez gagner de l'argent sur les personnes que vous avez, vous, personnellement, invitées, mais également sur les personnes qui ont été invitées par les personnes que vous-même vous avez invitées et ainsi de suite, de telle manière à créer ce qu'on appelle une structure de partenariat et de pouvoir gagner sur différents niveaux, 15%, 4%, 2%, 1%, et qu'en fait, vous avez l'occasion ici de pouvoir aller gagner cet argent grâce aux gens que vous allez ramener vers le business environnement. Encore une fois, c'est un travail. J'avoue que parfois, on nous dit que ce n'est pas simple, qu'on n'arrive pas à convaincre les gens parce que les gens sont en soi-disant, certes, etc. Est-ce que vous, vous avez bien investi ? Je pense, parmi vous, il y a des gens qui ont investi. Est-ce que vous avez été difficile à convaincre ? Peut-être pas forcément. Tout dépend comment on prend les choses et comment on explique les choses. Et c'est là, justement, qu'arrive le point sensible que l'on me soulève en me disant « moi, je ne sais pas expliquer ». Je ne sais pas expliquer parce que moi, quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. Pardon, mais ça s'appelle aussi ce qu'on appelle le « personal branding ». Le « personal branding », c'est une image de soi, pas la photo. C'est une image que l'on reflète pour sensibiliser et faire suivre des gens dans votre business. Il y a des gens qui sont notamment des professionnels qui parlent toute la journée et qui, en fait, parlent justement pour rassembler des gens parce qu'il s'agit de ça, de rassembler des gens. Et si vous parlez pour rassembler des gens, vous allez aussi avoir ce qu'on appelle une certaine aura, c'est-à-dire qu'on va nous apprécier plus ou moins. Alors, bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des fois des gens qui ne l'aiment pas parce que je dis la vérité, mais ça, ce n'est pas grave. Chacun a son charisme et chacun a sa façon de dire les choses. Moi, je suis quelqu'un qui aide beaucoup les gens, qui adore aider les gens, mais quand on me dit « Eh bien, je rends la monnaie de ma pièce » et je dis « Ben non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ». Essayez de voir que quand on essaye de vous expliquer le bon chemin, pourquoi voulez-vous prendre un autre chemin ? Pourquoi voulez-vous ne pas profiter des sentiers battus ? C'est-à-dire, quand on dit ça, sentiers battus, ça veut dire que c'est des sentiers où les gens sont déjà passés et savent comment ça fonctionne et par contre, il faut passer. Imaginez que vous allez vous promener dans la montagne et que vous allez passer dans une jungle et que, en fait, vous vous débrouillez tout seul avec la machette et que vous avancez pas à pas sans savoir où vous allez. Là, si vous avez des gens qui sont déjà passés par là, ils ont déjà fraillé un chemin. Ils ont peut-être déjà cassé les branchages pour vous montrer le chemin en lui-même et il est peut-être préférable de suivre les gens qui ont déjà réussi et qui ont déjà par contre ce chemin plutôt que d'essayer de vous frayer le vôtre avec pertes et fracas. Donc, là aussi, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage, de la formation, de suivre les gens qui ont déjà une certaine expérience et qui vous montrent le chemin de savoir comment ça se passe pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que, moi, je rencontre tellement de gens tous les jours qui me disent mais je n'ai pas d'argent pour investir. Moi, je vous montre comment gagner de l'argent. Je vous montre comment gagner de l'argent pour payer des millions de parts. Des millions de parts, je vous assure. Moi-même, personnellement, je suis la peau vivante de ce que je vous avance. en l'occurrence, personnellement, j'ai investi une fois 50 dollars dans ce business. J'ai plusieurs millions de parts aujourd'hui. Je l'ai fait grâce à une structure de partenariat et grâce au partenariat en lui-même et d'appliquer le plan de marketing qui se trouve ici. Grâce à ce plan de marketing, pendant que je vous parle en ce moment, j'ai de l'argent qui tombe. Pendant que je dors, j'ai de l'argent qui tombe. Et pendant que je m'amuse, que je vais au restaurant, j'ai de l'argent qui tombe pour pouvoir payer mon restaurant. Et si vous aussi, vous voulez vous acheter beaucoup de parts dans ce business parce que vous n'avez pas l'argent ou parce que vous avez des retards ou parce que vous n'avez pas su comment gérer votre propre argent à un moment donné, eh bien, faites du partenariat. c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on vous montre le chemin, essayez de suivre. Je dis bien, essayez parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le charisme, n'a pas la possibilité, n'a pas l'envergure, n'a pas la parole, n'a pas... En fait, on pourrait se trouver toujours des tas d'excuses. Mais en fait, c'est ça, ce sont des excuses que l'on trouve. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas parler. Je ne connais personne. Je suis dans un travail où je n'ai pas le droit de parler. Je ne peux pas faire ça parce que j'ai une autre profession qui ne me le permet pas, etc. Tout ça, c'est des excuses. Pardon de vous dire des choses comme ça. Ce sont des excuses. Parce que celui qui veut, il peut. Celui qui veut, il peut. Le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas la même chose. Et là, on touche un point sensible du pas à franchir pour faire quelque chose. Si dans votre vie, vous avez mis un certain nombre d'années pour comprendre que pour avancer, il fallait d'abord mettre un pas devant l'autre, eh bien, là aussi, on vous explique que pour commencer quelque chose, il faut commencer à faire un premier pas, même si ce pas est difficile. Parce que je n'ai jamais dit que ce que nous faisons était facile. Je dis juste qu'il faut avoir le courage et la foi, j'utilise un bon mot là pour certains, eh bien, d'avancer dans le bon sens et vous allez voir qu'ensuite, les choses arrivent toutes seules en retour. Encore une fois, c'est semer pour récolter. Semez et vous allez récolter. Si vous ne semez rien, vous ne récolterez rien. Si vous n'en parlez à personne à longueur de journée, vous n'aurez jamais de fièvre. si vous en parlez à des gens, vous aurez des gens et vous aurez des gens dans votre équipe. Mais peut-être que toutes les personnes ne feront pas quelque chose et ça, c'est normal. C'est normal. Tout le monde n'a pas le même entrain. Tout le monde n'a pas la même envie de faire quelque chose. Donc, parfois, il y en a, il faut leur donner un petit coup de pied au derrière et il y en a, ils marchent tout seuls. Vous avez même besoin de courir après parce qu'ils courent tellement vite qu'en fait, vous avez une bouaine de mal à les rapports. Donc, le monde est fait de toutes sortes de personnes. Maintenant, il faut arriver à conjuguer tout cela et arriver à ce que les gens soient dans une symbiose qui leur permet de comprendre que ce projet et ce que nous leur proposons leur permet réellement de gagner leur vie. À partir du moment où les gens vont avoir ce qu'on appelle le visuel, c'est-à-dire avoir des dollars qui vont tomber dans leur compte, là, ils vont commencer à y croire un peu plus parce que souvent, les gens ne croient pas. Ils ont besoin d'être des symptômes. Ils ont besoin de toucher et voir qu'on croit. Et il arrive parfois qu'il y ait des gens qui, au bout d'un certain temps, alors qu'au début, ils n'ont rien fait, ont des subitement des gens qui sont venus dans leur structure et ils ont de l'argent qui est apparu dans leur compte bonus de partenariat dans le back-office sur l'armée. Et là, ils disent « Allô, coach ? Allô, bonjour. Je voudrais savoir, j'ai de l'argent dans mon cours, est-ce que je peux savoir à quoi ça sert, d'où ça vient ? » Ah ! Vous n'avez peut-être pas compris que vous étiez maintenant des marcheurs et que vous gagnez des commissions à chaque fois que quelqu'un achète. Vous voyez ? Voilà. J'essaie de vous expliquer de façon simple comment fonctionne ce plan de marketing. En plus, je vous ai laissé très longtemps à l'écran les chiffres que vous allez retrouver dans votre back-office. Donc, ce qui veut dire que tout ça se trouve dans votre compte, y compris les vidéos, les annonces. D'ailleurs, vous pourriez dire qu'au rapport des annonces, nous avons particulièrement travaillé sur les annonces qui maintenant sont bien tournées dans un bon français. Les vidéos sont bien traduites et vraiment, c'est un plaisir aujourd'hui de savoir que grâce à un certain travail de feu, un certain travail que nous réalisons sur la face cachée que vous ne voyez pas forcément, avec ce labo, eh bien, aujourd'hui, nous avons des produits de qualité, nous avons des vidéos de qualité, nous avons des documents de qualité, nous avons des webinaires de qualité qui vous permettent d'apprendre comment fonctionne ce business et comment vous allez pouvoir vous-même vous débrouiller au milieu de tout ça pour apprendre vous aussi à d'autres personnes comment cela fonctionne. Parce qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. C'est bien bon de dire « Attends, je vais amener des gens mais le partenaire national, il va lui expliquer ». C'est bien, mais à un moment donné, à force de m'écouter, vous allez peut-être aussi acquérir une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine parole qui vous permettront d'expliquer à votre tour de quoi il s'agit. Et c'est là qu'il faut en venir et c'est ce qu'on appelle la duplication. La duplication, c'est de répéter ce que fait le leader, le coach. des fois, c'est pareil, mon leader, je ne suis pas toujours non plus leader de quoi, je ne sais pas, moi je ne suis pas leader spécialement, je suis partenaire national et j'essaie d'aider tous les gens qui l'écoutent pour qu'ils gagnent de l'argent. Maintenant, comment passe-t-on de partenaire à spécialiste ? Comment passe-t-on master, comment passe-t-on expert, président ? Eh bien, vous devez un spécialiste, vous devez débourser vous-même 250 dollars. Vous devez donc avoir investi dans le projet, notamment en ce moment le projet des moteurs de 1h, 250 dollars. Mais vous devez aussi avoir deux personnes pour investir, chacune d'elles, 100 dollars. Ce qui fait qu'ensemble, vous, 250 et deux fois 100 dollars, ça fait au total 450 dollars. Mais les personnes que vous avez parrainées, parce qu'il faut dire le mot, eh bien, ces personnes doivent investir directement 100 dollars chaque mois. À ce moment-là, vous deviendrez spécialiste. Il faut préciser que c'est uniquement les personnes de votre premier niveau qui comptent, c'est-à-dire les personnes que vous-même vous avez fait rentrer dans le business. Ce ne sera pas les gens que la personne qui vous a invité à faire rentrer. Ensuite, pour devenir master, vous devez avoir investi 500 dollars. Et là, je voudrais revenir sur un sujet qui est assez important et que parfois, on nous reproche et je voudrais donner des exercicements par rapport à ça. On dit des fois aux gens qu'ils peuvent gagner de l'argent avec cela grâce au partenariat auquel je suis en train de donner des explications. Mais ils veulent acheter des packs de 100 dollars ou 250 dollars sur lesquels ils veulent traîner pendant des années à les payer. Et on leur a dit et expliqué que ces packs n'étaient pas très intéressants. Et ils ne veulent pas nous entendre. Ils disent moi, je n'ai pas d'argent en poche. Moi, je n'ai pas d'argent en poche. Moi, je n'ai pas d'argent en poche. Et moi, je leur dis partenariat, partenariat, partenariat. Pareil, c'est comme l'histoire de la bourse. En fait, on leur montre le chemin mais il reste absolument borné à avoir des oeillères comme les chevaux et de dire je ne vois rien d'autre que celui dont je parle. Le plus petit pack sera le meilleur pour moi. C'est vrai ? Peut-être. Mais le plus petit pack, c'est aussi un pack de 500 dollars pour avoir un statut de master à l'objectif de foncer et de gravir les échelons vous allez louper une marche et vous allez vous casser la figure. Et voilà. Parce que là, apprendre à gravir les échelons, c'est aussi commencer par un pack correct. Un pack qui va peut-être aussi vous mettre un peu la pression parce que pour pouvoir payer votre mensualité le mois prochain, vous allez devoir faire du parrainage. Vous allez devoir en parler autour de vous. Et si vous n'avez pas la pression, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas en parler. Vous allez attendre que ça tombe du ciel. vous allez attendre que votre misérable salaire puisse vous en donner l'opportunité de payer plus dans ce business. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, vous pouvez commencer à investir dans ce projet avec une seule première mensualité qui sort de votre poche. C'est d'ailleurs très conseillé. ensuite, il s'agit de travailler. Il s'agit d'utiliser un peu de son temps, moyennement de son temps, grandement de son temps pour pouvoir avoir toujours plus d'argent et voir peut-être même d'en vivre de ce business-là. Alors, pour devenir master, il vous faut aussi trois personnes à 200 dollars. Trois investisseurs au premier niveau qui ont investi 200 dollars chacun, pas les trois. Et puis, vous devez avoir un total d'investissement entre vous et le premier niveau de 2000 dollars. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Bien que trois personnes à 200 dollars, ça fait 600. Et vous, 500, ça fait déjà 1100. Donc, il ne manque plus que 900 dollars. Sur le premier niveau, je précise encore une fois, il n'y a que les gens que vous, vous avez rentré personnellement. passons au statut d'expert. Pour pouvoir devenir expert, vous devez avoir un master au premier niveau. C'est peut-être la plus grande des difficultés. Avoir investi 1500 dollars personnellement, ce n'est pas la plus grande des difficultés parce que si vous êtes master, vous commencez à gagner de l'argent, même déjà avant, et vous allez pouvoir vous payer vos packs de part et facilement atteindre 1500 dollars. Et puis, vous devez avoir investi vous-même, plus les gens qui sont au premier niveau, 5000 dollars, pour devenir expert. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais, encore une fois, trois masters à 500 dollars, ça fait 1500. D'accord ? Prenez-moi. Trois masters à 500 dollars, ça fait 1500. vous-même, vous avez investi 1500 dollars pour devenir expert. Déjà, trois minutes. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup plus loin parce qu'il ne vous manque plus que deux minutes. C'est-à-dire, il ne vous manque plus que des deux cinquièmes de ce qu'il faut pour passer le statut d'expert. Pour devenir professionnel, c'est encore un cran au-dessus. Et là, il vous faut avoir investi personnellement 5000 dollars. Et encore une fois, si vous faites du partenariat, vous allez gagner de l'argent. Et les 5000 dollars, vous allez pouvoir les investir facilement. Et vous devez, entre vous et les gens du premier niveau, avoir investi 10 000 dollars. Seulement, si vous prenez les trois experts dont vous avez besoin, sachant qu'un expert va avoir investi 1500 dollars, pour passer professionnel, vous avez donc investi vous-même 5000 dollars plus trois personnes à 1500 dollars ça fait vous savez combien ? Ça fait 9500 dollars. Il vous manque non plus que 500 dollars pour passer professionnel. En fait, entre vous-même et les trois personnes que vous allez coacher, les trois personnes que vous allez aider, eh bien, vous allez avoir les 10 000 dollars assez facilement. Donc, en fait, c'est 1000 et 5000. 1000 et 10 000 qui sont compliqués, c'est juste d'avoir trois experts. Parce que ça, pour arriver à ce que vous avez trois experts, c'est déjà un peu de trop. Ensuite, eh bien, le dernier statut de président qui vient d'apparaître il y a trois mois de ça. Et ce statut de président, eh bien, on a voulu le créer pour éviter que les professionnels ne s'endorment. Pour leur montrer qu'il y a encore une carotte un peu plus lourde. et comme je ne suis pas trop du genre à dormir, eh bien, j'ai eu la chance de faire le statut de président en l'espace de 15 jours parce qu'il fallait avoir cinq experts au premier niveau. Il y en avait quatre, il fallait un cinquième, ça a été fait. Pour le reste, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas compliqué. 10 000 et 20 000, c'est rien quand on est à un certain niveau. C'est plus les partenaires qui ont un statut qui sont difficiles à obtenir. Mais, rien n'était possible. Il suffit de travailler un peu. Donc, j'espère que, à présent, vous avez compris comment ça se passe pour passer les statuts. Comment on obtient une carrière ? Je voudrais juste préciser que, moi, personnellement, j'ai fait la carrière de partenaire professionnel en l'espace d'un an, en 2018, jusqu'à 2019. Je suis d'ailleurs passé professionnel à Abidjan le 3 août 2019 lors de l'ouverture de la Côte d'Ivoire. Je salue au passage les années ivoiriennes et tous les autres qui sont dans la salle, je ne vous oublie pas. Juste que nous avons commencé par la Côte d'Ivoire après la France et que c'est aussi grâce aux experts. J'avais d'ailleurs un expert français et deux experts ivoiriens pour passer mon statut de professionnel. Donc, merci à mes amis ivoiriens. C'est pour ça que je dis merci. Ça ne veut pas dire que les autres sont en reste. C'est juste pour dire qu'effectivement, c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à monter mon niveau. Donc, il faut parfois jouer un peu des coups pour y arriver. À présent, je voudrais juste vous signaler qu'il faut être président et vous faire ce qu'on appelle une requalification au bout de six mois. Ça, c'est pour éviter que les gens dorment. Je vous avoue que ce n'est pas facile. S'il y a bien une chose à faire, c'est ça. Ça, c'est la requalification, c'est avoir investi au minimum 10 000 dollars personnellement ou avoir un nouvel expert au premier début. Et si vous avez l'oubli de coche, si vous ne faites pas ça dans les six mois, patatras, vous devez faire tous les deux. C'est-à-dire investir 10 000 et avoir un nouvel expert. Ça, croyez-moi, là, on est déjà dans du costaud. On est déjà dans du très, très costaud. Sachez que nous avons des outils pour vous aider à travailler. Vous avez du matériel du marketing, vous avez un back-office qui est là, vous avez des liens de partenariat avec des métriques. C'est quoi des métriques ? C'est quelque chose qui vous permet de mesurer le nombre de personnes que vous avez contactées grâce à votre lien de partenariat. Système de formation et de soutien, nous avons de la formation. Assistance d'information, donc ça, c'est une assistance en ligne. qui sont là six jours sur sept et vont répondre régulièrement tous les jours. Et puis, nous avons également un système de statistiques et d'analyse pour mesurer l'efficacité de ce que vous faites. Tout ça, c'est dans le back-office. Mais les gens n'y vont pas. Ils n'y vont pas du tout. Ils ne vont absolument pas dans le back-office. Pourtant, vous avez plein d'outils qui sont là. Les gens disent « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où se trouve le lien de partenariat. Je ne sais pas inscrire des gens. Je ne sais pas ceci. Je ne sais pas cela. » Tout juste parce qu'ils ne rentrent pas dans leur compte. Voilà la raison principale. Vous ne rentrez pas dans votre compte. Et les gens, je vous assure, ils ont des tas de problèmes avec ça. Ils mettent de l'argent un jour. Ils disent même à une autre personne qu'ils doivent mettre de l'argent. Ils ne vont même pas voir eux-mêmes où ils ont mis l'argent. Mais en fait, ils disent « Ah ben, un compte ? Ah non, 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 ce n'est pas moi qui m'en occupe. J'ai donné les millions à l'autre et c'est l'autre qui s'en occupe. Comment ça, l'autre ? Comment ça, vous investissez de l'argent ? Vous ne regardez pas où il est ? Comment ça ? Moi, quand j'investis de l'argent quelque part, pardon, mais je vais regarder où il est. Si vous mettez de l'argent dans un tiroir, est-ce que vous n'allez pas de temps en temps regarder si l'argent est toujours là ? Hein ? Moi, si. Là, c'est pareil. Et quand vous vous investissez dans quelque chose, pourquoi vous n'allez pas vous-même dans le compte ? Donc, si je comprends bien si vous voulez faire une épargne à la banque, vous dites à vos amis que vous connaissez tiens, va ouvrir un compte en banque pour moi, tu vas déposer de l'argent et tu t'en occupes. Moi, après tout, l'argent que je t'ai donné, je n'en ai pas besoin. Finalement, que je gagne, du coup, je ne gagne pas, ça ne sert à rien que j'aille voir où il est. Ah, tu ne veux pas des extraits de compte parce que tu préfères que ce soit ton ami qui ait déposé l'argent dessus et qui va ramasser les intérêts ? Qu'est-ce que vous êtes graves parfois, les gens. il faut aller dans votre compte, il faut que vous ayez la maîtrise de votre compte, il faut que vous sachiez où va votre argent. Moi, je n'ai jamais vu qu'on laisse l'argent aux autres et ensuite, on dit, bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait, ils vont peut-être voler. D'ailleurs, il y en a qui se font d'ailleurs même voler. Il y en a qui disent, j'ai tout payé, j'ai payé un pack, ah si, 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 j'ai tout payé. Puis en fait, quand tu rentres dans leur compte, il manque six mensualités et ils disent, je ne comprends pas, j'ai donné un à l'autre, il a tout payé. Non. Mais c'est quoi cette histoire-là ? Et ça, c'est juste parce que les gens ne rentrent pas dans leur compte. Mais là, j'en parle par rapport à l'argent investi, mais ils ne rentrent pas non plus dans leur compte pour savoir où est le matériel de travail. Allô, Barbara, j'ai besoin du document, un PDF pour savoir comment on parle du business. Ah bon, il est dans le back office. J'ai besoin de la vidéo, machin, je ne sais pas. C'est à quelle heure le webinaire ? Attends, c'est marqué dans le WhatsApp, dans le groupe, c'est marqué dans le groupe Telegram. Tu n'as pas vu ? Il y a marqué les horaires même. Tu ne sais pas ce que c'est que UTC ? UTC plus 1, UTC plus 2. Ah, ben oui, pardon, tu regardes sur Google, tu demandes à Google quelle heure il est au Côte d'Ivoire, quelle heure il est en France ? Quelle heure il est en Moscou ? Et Google, il va te dire. D'accord ? Tout ça, c'est des tout petits détails que les gens ne regardent pas. Alors, ils voient l'image, ils voient la date et l'heure, pardon, pardon, ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu ni la date ni l'heure. Et alors, ils viennent au webinaire, comme ce soir, puis ils disent, ah ben mince, je me suis trompé d'heure, je ne suis arrêté en retard, ça fait déjà une heure que ça tourne. Ben ouais, parce qu'il faut savoir quelle heure il est chez toi, quelle heure il est en France et quelle heure il est à Moscou. Mais si vous ne rentrez pas dans votre back-office et que vous ne regardez pas les images, vous ne saurez pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage. Quand vous êtes allé à l'école pour la première fois, vous avez appris quelque chose et vous avez grandi au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous avez appris des choses qui vous permettent de savoir ce que vous savez aujourd'hui. Si vous n'étiez jamais allé à l'école, vous ne sauriez rien du tout. Vous ne sauriez presque pas grand-chose. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans cette situation. Mais nous ici, on vous apprend des choses par la logique, par des documents, par des vidéos, par des webinaires, par des présentations en salle. Mais les gens ne viennent pas. Et après, ils disent, je ne sais pas comment on fait pour gagner de l'argent. Mais ok, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore ? Bref, avançons dans notre programme. Je voudrais vous montrer une autre chose. Il existe dans le back-office une formation complète, c'est assez récent, sur neuf chapitres. et les gens disent, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Va dans ton back-office, clique sur pour les partenaires, puis dans le menu en haut, il y a marqué formation. Tu vas jeter un coup d'œil, là, il y a neuf documents, neuf chapitres. Pas des petits trucs comme ça, des trucs à rallonge, comme ça, où vous allez pouvoir vraiment beaucoup lire et apprendre. et là, vous allez pouvoir trouver et attirer des clients, offrir des cadeaux à un ami, invitation à des événements, inscription à un investissement, recommandation, vente secondaire, travailler avec les gens, proposer les affaires et le recrutement du partenariat. Nouveau partenaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Entreprise de partenariat, cela. vous qui ne saviez pas par quel bout commencez, tout est là, tout est écrit devant vos yeux. Et il faut faire quoi ? Il faut lire et apprendre. Et vous allez gagner de l'argent. Au même titre que si vous allez faire un travail chez un patron, on va d'abord vous montrer ce qu'il faut faire comme travail. On va vous expliquer ce qu'il faut faire. Et après, vous allez le faire, vous-même, tout seul, comme un grand. Là, c'est pareil. Vous allez apprendre et ensuite, on va vous donner une rémunération en fonction de votre travail. Et pour pouvoir faire du partenariat, vous devez vous inscrire en tant que commerçant. Parce que vous allez gagner des dollars. Les dollars, vous les récupérez dans votre poche. Vous allez donc pouvoir les mettre in the pocket, comme je dis des fois. Et quand vous allez pouvoir gagner de l'argent pour mettre dans votre poche, eh bien, il faut les déclarer. Parce que quand on reçoit une fiche de paie et des salaires, normalement, on est censé payer des impôts dessus. Et il y a des gens dans leur pays, ils ne veulent pas entendre. Ça rentre d'un côté, mais ça sort tout de suite de l'autre. Impôts, ils ne veulent pas entendre parler de ce mot. Mais vous savez, les gens qui ouvrent un magasin, ils ont vous ouvré un magasin et vous allez vendre, je ne sais pas moi, des pommes, tiens, comme je le disais tout à l'heure. Les belles pommes de votre verger que vous avez semé il y a cinq ans. Maintenant, vous voulez vendre des pommes et vous allez ouvrir un magasin où vous ne vende que les pommes. Si, si, ça existe. Et vous allez dire, bon, moi, je vends mes pommes, mais il ne faut pas qu'on me connaisse. Je crois que les clients disent que j'existe, il faut que je vende mes pommes sous le manteau, comme on dit. Mais si j'ai ma boutique, il ne faut pas qu'on me trouve parce que sinon, on va me demander des impôts. C'est logique que vous payez des impôts, non ? Si vous vendez des pommes, vous devez payer des impôts à l'État. Ben, oui, c'est logique. Mais pour certains, ils ne connaissent pas. Et ça, ça devient grave. Parce que ça, ça veut dire qu'en fait, on ne comprend rien à rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment fonctionne la vie. On pense que les gens qui ont des commerces, ils ont des commerces, ils ont des vitrines, ils ont des magasins et qu'ils payent zéro taxe. Or, ils payent les taxes, ils payent les impôts et tout ça, c'est pour mieux vivre dans leur pays, pour les routes, pour payer les employés qui sont dans les administrations, etc. Pour les ordures. Voilà, tout ça, ça sert à ça. Si vous ne payez pas de taxes, bien en fait, normalement, vous ne devez pas avoir droit à tout ça. Je parle de ce sujet parce qu'il fait partie intégrante du contraint de partenariat. Le contraint de partenariat vous dit que vous devez payer vos taxes dans votre pays et que vous devez vous immatriculer en tant que commerçant parce que vous gagnez de l'argent. Ceux qui ne le font pas, ce n'est pas ma faute. Moi, je l'ai dit qu'il fallait le faire. Chez nous, en Europe, c'est absolument logique. Personne ne fait autre chose. Par contre, dans d'autres pays, quand on commence à parler de taxes, d'impôts et de s'inscrire au registre du commerce que l'on appelle dans certains pays comme au Bénin, ça s'appelle diffus, les gens, ils reculent. Alors, non, 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 gagner de l'argent ? Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller dormir au soleil. Ça rapporte plus d'argent. Je ne savais pas. Et après, ils disent, moi, je ne peux pas payer mon pack parce que je n'ai pas d'argent dans ma poche. Encore le même sujet. On ne veut rien faire et on pense que ça vient du seul. Ça n'existe pas. Donc, je tiens à vous le préciser. Maintenant, il y a des gens qui aiment travailler, il y a des gens qui n'aiment rien faire. Et je voudrais aussi vous parler des promotions parce que là, il y a des promotions qui servent justement à avancer. Les promotions, c'est quoi ? Eh bien, c'est des jeux. C'est des jeux qui vous permettent de gagner des statuts. C'est des jeux qui vous permettent de gagner de l'argent. Ce sont des jeux qui vous permettent de gagner des objets de valeur. Et pour pouvoir vous l'expliquer, je vais vous diffuser une petite vidéo qui vous retrace. Et cette vidéo, c'est pareil. Vous pouvez également la trouver sur la chaîne YouTube. Et c'est sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver l'ensemble de ces éléments que je vous présente ici ce soir. Voici donc la fameuse vidéo dont je vous parle et qui vous parle justement des promotions qu'il est utile de connaître et de savoir comment cela fonctionne. Argent, part d'investissement, nouveau statut et prix intéressant. Tout cela vous attend dans la nouvelle saison des promotions. Gagnez tout, entrez dans le jeu. Les promotions sont quatre jeux d'affaires. Elles vous permettront de travailler avec enthousiasme, de vous concentrer sur l'essentiel et d'atteindre votre objectif à temps. Augmenter votre statut de partenariat, obtenir des cadeaux et prix importants, des parts d'investissement et de l'argent, en plus de la commission prévue par le plan marketing. Remplissez les conditions des promotions dans les délais indiqués et obtenez tout à la fois. Un pack en pour cent. Vendez au moins trois packs d'investissement par mois et augmentez votre bonus de partenariat de 15 à 26 %. Vous faites la même chose qu'avant, mais vous gagnez plus d'argent. La course des partenaires. Atteignez un nouveau statut en trois mois et obtenez un bonus garanti. De 100 à 1 000 $ en plus de la commission prévue par le plan marketing et de 5 000 à 100 000 parts d'investissement sur votre compte sur la groupe. Pour chaque nouveau statut, les bonus sont cumulables. Le requin d'affaires. Vendez des packs de valeur supérieure et gagnez des prix. Batch spécial du requin d'affaires stylo parker, montre Apple Watch ou Macbook. Plus le montant des paiements réels est élevé, plus le prix est important. Le défi pour les videurs. Soyez le meilleur parmi les premiers. Aidez vos partenaires en première ligne à réussir et obtenez autant de parts en cadeau que vous le souhaitez. Plus le nombre de partenaires au premier niveau de votre structure augmenteront leur statut, plus vous recevrez de parts d'investissement. Vous voulez en savoir plus ? Allez dans la section promotion de votre back office. Là, vous pouvez lire les conditions détaillées des promos, télécharger des présentations et trouver des réponses aux questions pour chaque jeu d'affaires. Participez et gagnez tous les prix. Vous le méritez bien. Le jeu commence. Le jeu commence. C'est l'occasion effectivement d'avoir ce jeu qui vous permet de gagner des parts, de gagner des lots. Et bien, ces jeux sont proposés à travers notre back office, section promotion. Maintenant, je voudrais vous parler brièvement de l'expansion mondiale et les différents pays qui sont ouverts en partenariat national. C'est quoi un partenaire national ? En fait, c'est quelqu'un qui aide les équipes en place à développer le business. C'est quelqu'un qui apporte son concours de différentes façons, soit en prenant en charge des locations de salles ou des projecteurs ou du matériel marketing. Ou alors, c'est quelqu'un qui prête son concours pour parler, expliquer. C'est ce que je fais dans différents pays. Et il montre aussi des conférences. C'est quelqu'un à qui on peut poser une question et qui peut aussi vous aider. Vous aider si vous avez un souci quelconque. Par exemple, de paiement ou des choses comme ça ou des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a le support, bien sûr, en ligne. Il y a aussi le partenaire national à qui on peut poser des questions si ce n'est pas des questions qui concernent directement le support. comme par exemple, j'ai versé de l'argent avant hier et il n'est pas arrêté sur mon compte. Un partenaire national, il n'a pas accès à votre compte. Donc, je ne peux pas vous aider. C'est le support technique qui peut le faire. Par contre, je n'ai pas payé depuis trois mois et j'aimerais bien refuser mon pack. ça, c'est peut-être que le partenaire national peut vous aider. Ça, c'est un autre rôle que je peux jouer. Donc, dites-le aux personnes que vous connaissez qui ont fait des packs annulés que le partenaire national, il a peut-être une voie de secrète et qu'il arrive à faire des choses que d'autres n'arrivent pas. Voilà. Donc, un exemple d'un partenaire national. Les différents pays que vous voyez ici sont en partenariat national et je voudrais à présent monter les partenaires nationaux parce que nous sommes dix à présent. Nous avons une personne supplémentaire qui s'est rajoutée pour la personne d'Elena Lozada il y a quelques semaines de cela. Elle est partenaire nationale de la Colombie. Vous la voyez en bas, en milieu. Et nous avons d'autres personnes qui sont très influentes comme notamment Birdie, notre ami Birdie Kumar qui lui est partenaire national de l'Inde, un des pays qui investit le plus au monde. Le Népal, l'Italie, tous ces trois pays sont en train de cartonner en ce moment. Je peux vous assurer, je vois des chiffres toutes les heures et ces pays cartonnent en déposant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour investir. Il y a M. Long qui est du Vietnam. Nous avons Dimitar Dimitrov qui est en Bulgarie. Massiliano Rossini, lui, il est au Pérou et en Équateur. Ensuite, nous avons Alessandro Manzula qui lui est en Russie. Isshaku Marley, il est voisin du Bénin, il est au Nigeria. Laura Guinta, elle est en Anamésie. Et mon ami Johan Bouchbach, eh bien, Bouchbach et Johan sont en Allemagne et je salue mes collègues. Moi-même étant partenaire national de sept pays, peut-être bientôt un huitième, qui sait. Et je constate dans les derniers jours, particulièrement, qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que je suis assez connu dans pas mal de pays. Mais il y en a pour certains pays où je suis carrément le fantôme, celui qu'on ne connaît absolument pas et on me prend d'ailleurs pour le pirate, le pirate des Caraïbes. On me prend pour le pirate des Caraïbes et on pense que quand je m'adresse aux gens, quand je leur écris, quand j'essaie d'y contacter, eh bien, que je suis un pirate. Ce n'est pas toujours très amusant, c'est plutôt frustrant, et j'avoue que la prochaine fois, à la place d'avoir la casquette de Solar Group, je vous assure que je vais essayer de voir, de trouver justement la casquette de Johnny Depp et de venir avec le sabre et de montrer que je suis peut-être aussi un serpent pirate. Non, mais justement, ce que je vais vous dire, c'est que les gens qui ne me connaissent pas, mais parlez autour de vous, dites quand même bonjour aux gens que vous connaissez qui est le partenaire national de votre pays, ou alors, c'est simplement, encore une fois, parce que les gens ne lisent rien, parce que je suis partout, sur toutes les vidéos, sur toutes les annonces, des webinaires, il y a quatre par mois, je suis sur ces images-là, qu'on montre et qu'on peut télécharger dans le back-office. on peut connaître individuellement tous les personnages qui sont chez nous, nous avons même des annonces qui paraissent de temps en temps où on parle de nous, la société, la compagnie fait des messages sous nous, elle parle de nous, ce qui fait que les gens peuvent nous connaître. Voilà, pour les partenaires nationaux, vous pouvez aussi prendre l'image en question et montrer aux autres gens, des fois, il y a certains qui disent « Ah, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être pas lui, peut-être que c'est un autre, il y a quelqu'un qui a pris son rôle. » Alors, les étapes simples pour devenir partenaire, c'est quoi ? En dehors de ce qui est écrit sur ces images, c'est de s'inscrire dans le back-office, donc de s'inscrire pour avoir un compte, ouvrir la section aux documents de profil, lire et signer le contrat de partenariat et commencer à agir. passer à l'action. Les gens, ils s'inscrivent, mais ils attendent, je ne sais pas, 8 jours, 15 jours, un mois, trois mois et pendant ce temps, il ne se passe rien. Et après, ils reviennent dans le compte, ils disent « Ah, c'est un groupe, ça ne marche pas. » Voilà l'occasion. Donc, si maintenant, vous avez des questions, je vous inviterai à les poser dans le chat. J'ai déjà lu quelques sympathiques messages. Il y a des gens qui, effectivement, sont intéressés à me rencontrer avec plaisir. On va pouvoir échanger. Si vous avez besoin d'informations, je suis sur WhatsApp, je suis sur Telegram, je suis sur Facebook. Je suis partout. Je suis partout, mais on ne vous connaît pas. Alors, c'est ça qui me fait un peu rire. Et donc, du coup, eh bien, inviter les gens à me connaître, inviter les gens à faire du partenariat, inviter les gens à voir ce webinaire, inviter les gens à comprendre qu'il suffit de devenir un démarcheur pour gagner de l'argent et que ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit d'un peu de bonne volumée. Je ne vois pas trop de questions à part celles qui ont été posées au début, du genre c'est qu'on peut rentrer en bourse, etc. Donc, ça, c'est des questions inutiles. Merci pour les félicitations. Merci pour les gentilles remarques. Vous savez, je pique des fois un peu les gens, mais ce n'est pas bien méchant. c'est pour leur montrer qu'il y a quelque chose à faire et que si tu ne motives pas les gens en leur donnant de temps en temps un petit coup de pied à l'arrière-train, eh bien, en fait, les gens le font bien et ensuite disent que ça ne marche pas. c'est important aujourd'hui de dire que ça existe, ça fonctionne, il faut juste s'y mettre. J'attends les dernières questions avant d'abréger parce que moi, ça fait déjà un petit moment que je parle. Donc, faites partie de la communauté, les partenaires, ça a augmenté entre temps. 13 900 partenaires qui sont des partenaires actifs, on a dit. 194 pays, 197, ça varie des fois parce que c'est des petits pays très inconnus, un peu invisibles aussi à l'ONU et qui ont des gens qui investissent au finish et ces petits pays, on ne les connaît pas ou on ne les reconnaît pas. Voilà, les amis, c'était la soirée partenariat. J'espère vous avoir pour apporter un bon complément d'information à ce sujet. Je vous invite à venir gagner de l'argent avec SolarPro. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois. Je voudrais rappeler qu'effectivement, j'ai un invité la semaine prochaine qui m'a été rappelé gentiment par Marc qui est Pavel Filipov. Et Pavel Filipov sera avec moi ici dans la salle et vous parlera de différentes choses dont vous allez peut-être commencer à préparer les questions. Vous pouvez me joindre et me donner vos questions. Alors, de grâce, évitez une fois de plus les questions fatidiques bien qu'on va toujours vous les poser. Mais on ne l'a pas oublié, c'est quand quand on rentre en bourse. Je vous répondrai quand vous aurez fait du partenariat et que vous aurez commencé à investir pour pouvoir récolter des frais. Merci encore. Excellente soirée à vous. Je ne vois plus de questions. Et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. et avec Pavel Filipov, bien sûr. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien et investissez beaucoup. A bientôt.